Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de je retouche vos photos on va retoucher la photo de Patrick qui m'a envoyé très belle photo et on va regarder ce qu'on peut faire rapidement dans Lightroom et éventuellement on fera un débat de ce qu'on pourrait faire sur photoshop encore que le débat ça sera un monologue puisqu'il n'y a que moi qui parle là dedans donc qu'est ce qu'on voit photo prise levée ou couchée on a cette barque là ça serait pas mal de la faire ressortir un peu plus la maison là est un peu sombre on va essayer de la faire ressortir un peu plus aussi la photo est un peu sombre d'une manière générale mais il faut pas trop l'éclaircir non plus dans le sens où on a une ambiance comme ça levée ou couchée de soleil qu'il faut qu'il faut garder on pourrait faire ressortir un peu plus les nuages mais pas trop au niveau de l'eau la clarté sur l'eau c'est jamais c'est jamais une bonne idée enfin c'est jamais une bonne idée ça peut être une bonne idée mais je veux dire là on a une espèce de douceur de l'eau si on met de la clarté on perd totalement cet aspect douceur donc c'est un peu dommage donc on va regarder un peu un peu tout ce qu'on peut faire là dessus la première chose c'est qu'on va regarder un peu les niveaux généraux à mon avis va falloir monter un peu l'exposition de cette photo ensuite ici ça devient un peu trop clair donc on va baisser les hautes lumières comme ça voilà j'aurais tendance à dire que là dessus sur les niveaux généraux on va s'arrêter un peu là on va plus travailler sur la colorimétrie donc on va par exemple mettre un peu de vibrance d'accord on voyait pour pour que les oranges y pète un peu plus toujours dans l'idée d'avoir des oranges qui pète un peu plus on va monter un peu la saturation de l'orange alors pas trop parce que vous voyez trop ça devient ça devient assez affreux donc juste un peu quelque chose quelque chose comme ça ici au niveau de la luminance on peut pas trop toucher parce que vous voyez si vous touchez à la luminance de l'orange ben on perd les oranges entre guillemets et si vous les baissez ça devient juste affreux le seul truc éventuellement qu'on pourrait toucher c'est le jaune ici pour cette partie jaune là on doit avoir un peu de jaune là aussi alors ça est ce qu'on peut les ouais on peut on peut les toucher un peu mais mais pas trop voilà ça fait ressortir un peu plus ce jaune c'est c'est très léger ensuite ce qu'on peut faire pour accentuer c'est cet aspect on va dire orange on peut aller aussi dans le color grading d'accord et dire par exemple que sur les tons clairs on va aller prendre quelque chose de plus chaud d'accord donc là vous allez vers le vous allez vers le plus chaud sur les tons clairs et pour que toute la photo et pas cet aspect chaud comme ça on va aller sur les tons foncés sur les tons foncés on va corriger et on va aller vers les plus froids donc vous voyez que l'eau ici qui était devenu un peu orange redevient bleu donc on on augmente ce contraste un peu sur cette sur cette couleur cette couleur orange ensuite ici les nuages pense qu'on peut les faire ressortir un peu plus donc on va aller prendre ici un filtre dégradé d'accord on va on va aller se mettre comme ça quelque chose comme ça voilà et puis on va ici baisser un peu l'exposition quelque chose comme ça pour qu'ici là ça soit un peu moins clair et on va augmenter également un peu la clarté ici pour faire ressortir un peu et le la partie sombre là qu'on a dans les nuages en augmentant la clarté on arrive à le faire ressortir un peu plus pareil ici mais par contre faut pas que ça agit sur la maison donc on va se mettre on va se mettre quelque chose comme ça ensuite je crois que c'est pas droit tiens maintenant que je le vois bouger pas qu'on regarde un peu si 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 c'est droit non c'est droit donc on va pas on va pas redresser c'est pas c'est pas nécessaire ensuite ici on va faire ressortir un peu plus la marque donc on va prendre un radial tout simplement ici ce radial là on va l'inverser pour cette partie là soit plus clair et donc voyez j'ai simplement monté l'exposition simplement il faut il faut rester cohérent donc ensuite on va avec le contour progressif revenir voilà pour que ça se voit plus ça se voit plus là au niveau de haut niveau de l'eau comme ça l'eau ne fait pas ne fait pas vraiment plus clair tandis que la barque ici s'est éclaircie ensuite c'est la maison ici alors la maison il faut qu'elle soit pour moi beaucoup plus clair plus contrasté qu'elle ressorte plus que ça alors là on a on peut pas trop utiliser un filtre radial parce qu'on va éclairer un peu ce qu'il ya autour donc là on va y aller alors j'appuie sur majuscule pour pour zoomer comme ça d'accord bonjour la maison donc on va prendre ici simplement un pinceau de retouche d'accord donc sur ce pinceau de retouche alors pour l'instant je vais juste augmenter l'exposition je mets le masquage automatique pour pas dépasser des bords d'accord contour le débit à 100 la densité à 100 pour passer qu'une fois d'accord et là j'éclaircie cette maison et donc là bon s'il faut faut le faire ça prend pas ça prend pas énorme de toute façon le sujet est assez petit donc c'est vraiment histoire de faire un spot qui soit un peu plus clair simplement voyez que là c'est un clair qui fait un peu entre guillemets la vase c'est à dire qu'on a vraiment éclaircie mais ça fait ça ça manque de contraste tout ça on va aussi éclaircir l'île tant qu'à faire un peu voilà par là quelque chose comme ça comme j'ai fait masquage automatique voyez ça n'a pas éclairci le reste et maintenant ce truc là j'aimerais que ça un peu plus de un peu plus de contraste voyez quelque chose comme ça puis un peu plus de clarté aussi voilà et puis là on va pouvoir remonter un peu l'exposition voilà on commence à voir on commence à avoir plus de contraste c'est plus intéressant on passe aussi sur la petite cheminée qui est là on repasse un peu partout pour être sûr qu'on soit bien passé et là ça commence à me plaire un peu plus donc là si je dézoome voilà ma maison est là alors c'est peut-être un peu clair donc on va on va retourner là on va retourner là et on va peut-être baisser juste un peu l'exposition mais il fallait quand même que ça soit un peu plus clair maintenant on peut aussi bouger ici sur les effets on peut rajouter un peu de vignettage pour recentrer un peu sur le centre de l'image recadrage non je regarderai pas personnellement moi ça me va alors maintenant qu'est ce qu'on pourrait faire en plus je vais pas le faire mais je vous explique ce qu'on pourrait faire vous voyez que il ya le petit bateau là ce bateau là est ce qu'on le garde est ce qu'on garde pas c'est à dire qu'en fait est ce qu'on augmente la sensation d'isolement de la maison ou pas si on veut augmenter la sensation d'isolement de la maison on peut aller virer ce bateau là on peut virer ce bateau là on peut virer ce bateau là ces constructions là elle se voit pas mais on pourrait tout à fait virer celle qui est là comme on pourrait virer les constructions qui sont ici d'accord ça c'est des choses qu'on pourrait faire ça rajouterait cette impression d'isolement toujours dans le même ordre d'idée si on voulait rajouter justement cette sensation je suis tout seul c'est un élément vraiment particulier on pourrait commencer à nettoyer la flotte c'est à dire que vous avez plein de choses dans l'eau c'est normal c'est la mer donc vous avez ici plein de petites choses partout à vous de décider si vous voulez passer des heures dessus alors ça vous pouvez le faire dans lightroom il ya par exemple si je voulais virer ce truc là je prends simplement ici ma suppression des défauts et puis je vais simplement supprimer le défaut qui est là oui je prends un truc qui à côté ça se voit plus vous allez supprimer le défaut simplement ça va vous prendre quand même pas mal de temps parce que des petits trucs comme ça on en a un peu partout donc là c'est à voir comment vous voulez sublimer le truc c'est un truc moi je tenterai c'est un truc que je tenterai de virer je crois que j'ai déjà fait sur notre photo de virer un peu toutes les toutes les petites algues qui traînent dans l'eau pour vraiment me concentrer sur la maison ensuite d'autres choses que vous pourriez essayer de faire mais là il faudrait passer dans photoshop vous pourrez plus faire avec lightroom ça serait de rendre la barque plus moins humanisé d'accord donc typiquement virer les bouées alors ça ce serait assez facile parce que vous avez du bord rouge là un peu partout vous avez du jaune là et vous avez le dessous là donc avec un tampon de duplication vous allez pouvoir facilement virer les bouées virer le moteur ça ça va être un peu plus compliqué parce que là vous voyez ici on a quand même un amas de trucs qui est qui est pas terrible mais ça doit être possible et ici c'est pareil on a on a une zone qui n'existe pas trop d'accord mais d'un autre côté on a ce truc là qui est par dessus donc à voir ça ça serait déjà un boulot un peu plus compliqué dans l'eau ça serait pas vraiment compliqué puisqu'on a de l'eau tout autour ici le manche qui passe à travers le truc c'est facile vous vous virez la maison qui est là en prenant de la verdure qui est là puis là vous prenez un peu de ciel donc cette partie là serait assez facile à virer sur le bateau je pense que ça serait un peu plus compliqué mais avec de la patience et un tampon de duplication je pense que vous pouvez y arriver attention si vous virez le bateau virez l'ombre du bateau du moteur pardon si vous virez le moteur virez l'ombre du moteur voyez que là il ya l'ombre du moteur qui est là donc il va falloir s'occuper également de l'ombre du moteur même remarque pour les bouées si vous verrez les bouées en haut pensez à les virer en bas d'accord dans le reflet c'est pas l'ombre d'ailleurs c'est le reflet donc voilà tout ce qu'on pourrait faire sur cette photo moi personnellement telle quelle mais me plaît pas mal alors on va faire un majuscules s donc voilà ça c'était la photo d'avant ça c'est la photo d'après donc voyez on a remis un peu de lumière sur la maison a remis un peu de lumière partout la barque ressort un peu mieux le ciel est un peu plus coloré est un peu plus sombre voilà alors c'est une belle photo départ donc le développement il est un peu infini c'est à dire qu'on peut vraiment faire on peut vraiment faire plein d'interprétations différentes on pourrait par exemple dire bon ben voilà ici ce point très lumineux il me plaît pas j'aimerais qu'il y en ait moins oui c'est des choses qu'on pourrait faire aussi dans lightroom ça devrait pas être bien compliqué en prenant ici un correcteur des défauts que vous passez simplement là il va vous prendre une zone de ciel qui est à côté puis ensuite vous changer l'opacité d'accord donc vous voyez que là ça apparaît puis là ça commence à disparaître il y en a moins ok donc il ya plein de choses qu'on peut faire mais très belle photo au départ voilà ben moi le le résultat je pense ou non je m'arrêterai pas là moi je nettoie je pense que je nettoie l'eau je vais pas vous le faire maintenant parce que la vidéo durerait trop longtemps puis vous savez je vous ai montré comment le faire mais je pense que je nettoie peut-être l'eau voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir on on – Sous-titrage FR –